Chalons, bienvenue au Seigneur, je t'ai béni, mon frère, ma sœur, toi qui es en ligne avec nous encore une fois aujourd'hui dans notre programme l'école du Saint-Esprit. Et nous allons lire un verset comme d'habitude pour notre exhortation. Donc nous allons prendre aujourd'hui le livre de Psaume, Psaume chapitre 91, donc au 91, donc le Psaume 91, le premier verset. Je lis la parole de Dieu. Celui qui démerge sous l'abri dit très haut, repose à l'ombre dit tout puissant. Je relis encore la parole de Dieu, le livre de Psaume 91, verset premier, au Psaume 91, verset premier. Donc la Bible dit ceci. Celui qui démerge sous l'abri dit très haut, repose à l'ombre dit tout puissant. Ok, bienvenue au Seigneur, ici nous venons de lire comment se reposer dans l'ombre dit tout puissant. La Bible nous dit ceci. Celui qui démerge sous l'abri dit très haut. Donc celui qui démerge sous l'abri dit très haut, repose à l'ombre dit tout puissant. Donc, tu ne peux pas voir l'ombre de Dieu, ça tout le monde le sait. Tu peux voir l'ombre d'une personne qui passe à côté de toi. Mais l'ombre de Dieu, on ne le voit pas. Mais la Bible dit ceci. Celui qui démerge sous l'abri dit très haut, repose à l'ombre dit tout puissant. Donc, nous devons savoir que pour être dans l'ombre de quelqu'un, tu dois être près de la personne. C'est juste ça que nous devons savoir. Pour que tu puisses se cacher sous l'ombre d'une personne, ou l'ombre d'un arbre, soit l'ombre d'une maison, l'ombre bref de quelque chose, d'un immeuble, il faut que tu sois près des choses en question. Si tu veux te cacher aussi sous l'ombre d'une personne qui soit plus grand que toi, ou plus costaud que toi, il faut que tu sois près de la personne, comme ça son ombre peut te couvrir. Ces professeurs devront savoir que non. pour être près, sous couvert, pardon, pour être sous l'abri dit très haut, tu dois te reposer sous l'ombre de Dieu. Donc, tu dois être près de la personne du Saint-Esprit. Tu dois être près de Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu. Comme ça, ça doit te permettre d'être sous son ombre. Comprenez? Donc, tu dois être près de Dieu pour être sous son ombre. Aller à l'église, ne fais pas de toi proche de Dieu. Ça, nous devons le savoir. C'est de s'attacher à la parole. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Car c'est au travers de la parole que tu dois t'approcher de Dieu. Comprenez mes amis? Donc, c'est juste sa parole qui nous rapproche vers lui. La parole de Dieu, ça nous rapproche auprès de Dieu. Donc, nous devons nous rapprocher auprès de Dieu. La parole de Dieu dit que nous devons nous rapprocher auprès de Dieu avec assurance. Et quand nous nous rapprochons auprès de Dieu, Dieu aussi s'approche de nous. Donc, nous devons venir vers lui. Et c'est là qu'il va nous permettre de se reposer sous son ombre. Et c'est là que nous devons vivre sous sa protection. Et être près de Dieu, c'est habiter près de sa parole. Jésus Christ le dit ceci. C'est lui qui demeure en moi et que ma parole demeure à lui. Il peut lui demander ce qu'il veut et ça doit lui être accordé. Donc, nous devons demeurer près de la parole de Dieu. C'est ça l'ombre du Tout-Puissant. Quand on demeure près de la parole de Dieu, nous sommes ouverts sous sa protection. Même les flèches de l'ennemi, les attaques de l'ennemi, ce sera de nul et sans effet. Dans nos vies, car nous sommes ouverts sous la protection du Saint-Esprit. Nous devons savoir que le temps que nous nous passons auprès de Dieu, le temps que tu passes avec Dieu, c'est ça qui détermine aussi ton intimité avec lui. Et plus tu t'attaches à lui, plus Dieu aussi s'attachera de toi. Plus tu seras mieux protégé. Et tu vas commencer à dégager sa puissance. Sa puissance va commencer à sortir de chez toi. De sortir en toi. Tu deviendras le reflet de sa gloire. Demain, sur la vie de très haut, tu reposeras sous l'ombre du Tout-Puissant. Donc, tu dois passer beaucoup de temps à adorer. À adorer Dieu et à les louer. Par des quantiques spirituelles. Par des psaumes. Par des hymnes. Donc, tu dois adorer Dieu. Par des choses qu'il met dans ta bouche. Par ce que Dieu fait dans ta vie. Par des choses qu'il fait dans ce monde. Il faut que tu puisses commencer à adorer Dieu, à glorifier Dieu. Même au travers des choses que tu vois que Dieu fait dans la vie des autres personnes. Il faut glorifier son nom. C'est ça qui fera d'être proche de lui. Donc, vous pouvez lire dans le livre des... Là, on veut lire le livre des psaumes, chapitre 91, verset 1er. Donc, 91, premier verset. Donc, on peut lire aussi, ou vous pouvez lire aussi chez vous, bien sûr, le psaume 42, verset 2 et le verset 3. Vous pouvez lire aussi le livre des Jacques, chapitre 4, verset 8. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada